Bienvenue sur WiseCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, on va essayer de résoudre un des problèmes que je rencontre le plus souvent avec Power Query, l'erreur liée au renommage d'une colonne de la source des données. Pour cet exemple, je vais utiliser Excel, mais les manipulations sont exactement les mêmes si vous utilisez Power BI. Concrètement, imaginons cette table de données, j'ai des titres de comics, leur univers et la note attribuée à chaque comics. Je vais faire un retraitement dans Power Query, je sélectionne ma table, je vais aller dans données à partir de tableau ou d'une plage. Me voilà dans l'éditeur Power Query et on va imaginer que je vais souhaiter uniquement les comics Image. Ok, voilà ma liste de comics. Au niveau du ruban, je vais aller dans fermer et charger, fermer et charger. Voilà ma nouvelle table avec mes trois comics, Walking Dead, Gen13 et Divate. Maintenant, si je retourne dans ma source de données et que je viens modifier le nom d'une colonne, par exemple ici, je vais mettre Note Boris et je vais changer une note. Par exemple, je vais passer Spider-Man à 15. Je retourne dans ma requête et je vais tenter d'actualiser les données. Données, actualiser tout. J'ai un message d'erreur. Nous n'avons pas trouvé la colonne Note de la table. C'est normal puisque ma colonne Note n'existe plus, elle s'appelle à présent Note Boris. Il est possible de résoudre ce problème avec un tout petit peu de code M. C'est parti. Je vais modifier ma requête. Clique droit, modifier. Je suis à nouveau dans l'éditeur Power Query et je suis dans la troisième étape appliquée. J'ai mon message d'erreur. Deuxième étape, même message. Je vais aller à la première étape appliquée, la source. Ici, je n'ai pas encore de message d'erreur. Au niveau de ma barre de formule se trouve mon code M. Je vais cliquer sur le bouton FX, insérer. Si j'utilise la fonction Table Column Names, sur ma source de données, j'appuie sur Entrée et je me retrouve avec la liste de mes intitulés de colonnes. A partir de là, je peux sélectionner une colonne. Par contre, Power Query commence à 0. Donc, si je saisis Accolade 0, je vais avoir la première colonne, c'est-à-dire l'univers. Ok. Et si je saisis 2, je vais avoir la troisième colonne. A partir de là, je vais pouvoir spécifier à Power Query quel doit être le nom de ma colonne. Peu importe si l'utilisateur change le nom de la colonne dans la source de données. Je vais effacer mon étape appliquée. Je vais retourner dans Source. Ajouter une étape. Insérer. Je vais utiliser la fonction Table Rename Columns pour spécifier à Power Query quel nom doit avoir ma colonne. Je vois une parenthèse. Je garde ma source, virgule, Accolade, Accolade. Cette fois, je vais rechercher dans ma source la colonne dont je souhaite bloquer le nom. Je vais utiliser la fonction Table Columns Names. Je vois une parenthèse. Je recherche ma source. Et je veux bloquer le nom de ma troisième colonne. Comme le langage M commence à 0, il s'agit du numéro 2. J'ouvre une Accolade 2 et je souhaite nommer cette colonne Not Boris. Première Accolade fermante. Deuxième Accolade fermante. Et je ferme la parenthèse. J'appuie sur Entrée. J'ai une nouvelle étape appliquée qui apparaît. Pour le moment, elle s'appelle Personnaliser 1. Je vais supprimer l'étape numéro 3. Et supprimer la dernière étape. À présent, je vais réaliser mon filtre. Je vais garder uniquement les Comic Image. Ok. Éventuellement, je peux renommer ma deuxième étape. Troisième colonne Not Boris. Je vais aller dans Fermer et charger. Fermer et charger. Voilà ma table dans Excel. Et j'ai Not Boris. Si je retourne dans mes données sources. Et que je change le nom Not Elena par exemple. Je vais modifier la note d'un Comix Image. À présent, si je retourne dans le résultat de ma requête. Onglet Comix. Données. Actualiser tout. Walking Dead est passé à 11. Par contre, ma colonne s'appelle toujours Not Boris. Et je n'ai pas de message d'erreur. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Power BI ou Google Sheet, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis un commentaire. Sous-titrage ST' 501